yo les gens ici rafi 117 250 on se retrouve pour le 32e épisode sur on the road sur les 4 pro donc petite livraison du coup on va partir de brem jusqu'à en bois dans sa petite une petite livraison aujourd'hui par contre j'ai pas pu prendre plus que quatre parce que je sais pas ce qui se passe c'est dans le jeu que cela buggé en fait quand je fais charger une livraison je vais montrer directement de brem par un peu où je dois aller de brem à en bois en fait les cochons ils chargent en limité donc je suis d'arrêter là bas la collecte d'art supprimer la collecte pour pouvoir que ça s'arrête donc du coup bah j'en ai pris que quatre et j'ai préchargé déjà d'avance pour les prochaines dictations de hambourg à à rostock donc ça sera dans l'épisode 33 et après on pourra enfin récupérer ma remorque semi-remorque donc c'est parti on va y aller du coup on va démarrer le camion hop on démarre le camion voilà dans moi tout est tout état on peut y aller c'est parti donc du coup on va poser la question comment j'avais fait pour aller la radio parce que c'est une vidéo d'hier je crois on m'a dit quand je fais pour aller à la radio malheureusement il n'y a pas de la radio dans le jeu c'est moi qui ajoute comme j'ai déjà dit plusieurs sur plusieurs vidéos qu'ajoute des peu podcasts au niveau de montage vidéo donc après vous avez une solution je vous invite à faire moi c'est ce que je fais quand je joue par exemple abus simulateur tout simplement vous pouvez installer l'application spotify sur votre ps4 ou ps5 si vous avez la ps5 et en fait vous orange vous mettez en route spotify vous mettez la plus que vous écoutez soit des podcasts soit un album d'un chanteur que vous aimez bien quoi et après vous lancez votre jeu et j'aurai la musique pendant vous jouez vous aurez la musique pendant vous jouez donc moi c'est ce que ce que je fais quand je joue abus simulateur donc là je sais pas le faire par contre petit de précision c'est que si vous faites vous vous effectuez un live par un point de live sur youtube ou soit que c'est sûr sur twitch via votre console bas ça marchera pas vous aurez pas la musique du robot live parce que spotify de coupe volontairement la musique pour pas qu'il y ait des droits d'auteur voilà donc là et mettons là j'aurais mis c'est cool ok j'aurais mis la musique bah vous l'aurez pas entendu pendant la vidéo se l'aura pas pris en compte mais c'est juste que je voulais vous dire donc désolé aussi pour la vidéo d'hier j'ai quand j'ai fait mon montage vidéo j'ai fait une petite erreur j'ai oublié de remettre le son de mon intro du coup il n'avait pas là le fondant trop l'été sur mitch c'est après quand j'ai plus la vidéo je suis merde tant pis pis bah comme ça met plusieurs temps de travail plusieurs heures de déjà ça met trois quatre on va dire deux trois heures tout dépend de la vidéo on va dire une petite vidéo qui dure une demi heure ça va être à peu près une heure une heure et demie pour faire le montage c'est pas le montage en lui même c'est pas moi quand je prépare le montage on est pour cinq minutes mais après c'est tant que la vidéo elle est rendue sur mon éditeur de vidéo et après bah youtube mais même souvent bref c'est minimum c'est pas une vidéo d'entreprise ça met trois heures à peu près donc c'est super bon j'ai 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 pas attendre donc c'est super long de c'est pour ça je me disais si j'en fais mon montage vidéo mais la vidéo arrivera qu'aujourd'hui quoi donc celle là arrivera bien aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour être tranquille comme ça demain j'aurai une vidéo d'avance en espérant qu'on n'a pas de problème durant la vidéo par rapport aux camions ou le bus donc là toujours pas de nouvelles pour la mâche c'est pas ce qui se passe et puis aucune nouvelle de tant que tronix même de fameux qui avait un boolègue ils communiquent plus sur le jeu donc qu'est ce qu'ils ont laissé tomber la version console ps4 parce que là il est ce qu'ils se concentrent sur la paix c'est bien son p5 pas de nouvelles franchement aucune news à vous partez partager pendant ce temps donc là c'est un peu débile parce que la mâche devait théoriquement arriver après pack donc la semaine de pack et là on est le parce qu'une semaine et demie après pack et toujours pas de match ou je sais pas je vais essayer de voir son youtube je vais essayer de mettre un message à fabien fabien boulec pour savoir ce qu'il en est parce que bah je vais te poser la question la mâche devait pas sortir la semaine de pack parce que là aucune mage pas de mise à jour en vue donc c'est un peu décevant quoi rien n'empêche on joue au jeu mais on n'a pas le encore les la possibilité la possibilité d'installer la peinture tout ça qu'on sent le camion donc ça a l'air un peu pour une fois que le bus il roule pas 90 putain c'est vraiment rare on va mettre le gps le gps l'arrivée à temps de vitesse tant que moi n'est pas très loin au niveau distance elle a pas très loin ça va pas être loin moi de 2 mai dix mille kilomètres je suis acte ah ouais je suis à peine 5000 quoi je peux encore arriver aux dix mille kilomètres quoi je n'ai pas encore à 5000 pour la trouver des 5000 donc là je suis en bonne voie pour platiner le jeu du simulateur il vient me rester deux trafés à faire donc filer un mode solo et bah c'est tout je vais débloquer mon platine ça je pourrais au moins désinstaller le jeu de ma console ça fera un jeu en plus un jeu en moins ça fera de la place sur ma console et je pense que quand j'aurai ma p5 l'année prochaine j'essaierai de voir j'essaierai faire les tests sur plusieurs jeux si vraiment ça améliore les graphismes ou pas j'essaierai de voir avec vous j'essaierai de vous faire la version paix par exemple lancé bus simulateur en version p5 par version p5 mais avec les la console voir ça va améliorer les graphismes ou pas c'est d'après ce qu'on m'a dit moi je sais que quelqu'un de mes abonnés qui avait la version p5 elle m'a dit que les jeux étaient beaucoup plus beau sur p5 mais après c'est pas la vraie version p5 la version p5 est pas encore sorti de on the road à sort dans quelques mois à peu près peut-être quelques semaines je sais pas encore moi je vais essayer de voir avec l'éditeur si je peux pas recevoir un jeu je veux dire je suis youtubeur tout c'est possible d'avoir un jeu gratos c'est pas grave je me rachèterai le jeu je le rachèterai mais je prendrai sur playster directement je ferai pas chier par contre en espérant qu'on peut garder nos sauvegardes ce serait bien c'est pas obligé de recommencer la tenue tiens c'est quelqu'un c'est quelqu'un le jeu sur ps4 et après qu'a acheté la p5 pour voir on the road aussi bah dites moi si on est obligé de recommencer notre partie où il tourne que moi il a procédé de tu pernée de sauvegarde via via le clyde de sony quoi avec le plus sur plus parce que plus plus parce qu'il faut le malheureusement il faut l'abonnement pour pouvoir récupérer le sauvegarde moi du coup moi je l'ai arrêté pendant ce temps mon abonnement je vois pas l'intérêt de continuer les jeux qui donnent c'est vraiment de la merde je trouve pas thé âge encore 1h24 avant la pause quand j'étais à me grouiller les fesses le jour qui se lève il est quelle heure là ? 2h18 le jour qui se lève à 2h18 c'est un peu bizarre c'est bizarre chez eux en Allemagne nous je pense qu'à 2h18 on ne voit pas le rayon du soleil salut manu salut les membres dis manu toi qui trouves super sexy une femme qui porte un bracelet de cheville est ce que tu savais que ça avait une signification quand une femme le porte à droite c'est qu'elle est libertine moi perso je le porte à droite bisous ah ouais bah bisous c'est une fou c'est un fou ah bah moi je le savais pas après je sais pas si ça se vérifie dans 100% des cas tu vois et puis surtout le vrai problème c'est si tu le sais pas que tu l'as pas ta droite c'est ça oui ça peut être chénant beaucoup de gens sont en train de moi faites attention Isabelle on a un message pour toi maintenant ah avec désir tout le monde le sait c'est de notre autorité publique tu as des petits soucis gastriques et pendant l'émission en direct il y a un message pour toi bonjour manu bonjour les membres moi j'aimerais réagir pour ce monde les groupes d'Isabelle qui ont venu à bien mettre en valeur Isabelle sache que si tu pètes c'est qu'il y a de la vie c'est que tu chouchoues ton microbiote avec des bons fruits surtout moi j'aime toujours On The Road je le trouve super bien comme jeu je pense qu'il faut attendre qu'il s'améliore avec les futurs mages je pense que le jeu sera à peu près bien dans à peu près 6 mois là le jeu ça fait février mars avril ça fait 2 mois qu'il est sorti il faut peut-être encore attendre un petit peu pour que le jeu soit amélioré et je pense que la version PS4 va sûr s'améliorer mais les versions nouvelles consoles seront beaucoup plus abouties parce qu'ils se rapprocheront de la version PC la version PS4 ne pourra jamais rejoindre la version PC aussi fluide le jeu aussi beau moi j'ai vu tourner ce jeu sur PS5 via la chaîne de Fabien Boulay je le trouve vraiment magnifique par rapport à la version PS4 c'est vraiment jour et la nuit après le jeu n'est pas dégueu sur PS4 il est vraiment beau quand même mais il est beaucoup plus fluide sur la version PS5 et c'est vraiment plus beau les intérieurs sont vraiment bien faits on a l'impression qu'on est à l'intérieur de la version PS4 dans les volants on est au même l'intérieur on a l'impression que c'est une version mat vous voyez c'est pas que là on voit les reflets sur la version PS5 c'est vraiment beaucoup mieux fait même les camions sont plus réels sont beaucoup plus réels là ça fait quand vous sortez des camions et vous allez dehors de votre camion ça fait plastique ça fait un peu comme jouer quoi je sais pas ça fait couleur bizarre bon après ça a été bonifié avec la nouvelle mise à jour qui est sortie précédemment parce que les camions n'étaient pas modélisés comme ça à l'extérieur et c'était moins bien fait là ils ont vraiment fait des efforts sur l'extérieur des camions mais après je pense qu'il va falloir vraiment patienter pour que le jeu se bonifie avec le temps moi le jeu que j'attends je pense que je me prendrai dès sa sortie c'est Bus Simulator 2021 je pense que comme le 2018 j'ai vraiment kiffé elle s'appelle Bus Simulator mais il est tiré de la version 2018 sur PC sur PC on est loin quand même c'était pas si loin que ça j'ai l'impression ah on arrive bientôt ok moi j'avais l'impression que c'était pas si loin que ça au niveau de la route où tu te dis putain qu'est-ce qu'ils sont ensemble ils se disputent tout le temps qui dure le plus donc on verra bien je me dépêche de capturer parce que ma copine est partie faire des papiers et il faut aller chercher une autre fille chez ma mère chez mes parents et bah je me dépêche des petites heures donc je préfère je profite de faire des vidéos donc pareil pour la semaine prochaine je vais essayer de vous faire des gameplay parce que là c'est juste une info après je sais pas encore si ça va se faire mais je pourrais reprendre potentiellement le travail à partir du 1er juillet j'ai trouvé un petit taf alors je sais pas si c'est j'ai rendez-vous demain en visioconférence je sais pas comment ça se passe sur l'application Zoom et alors je sais pas si c'est un entretien je sais pas du je crois que c'est plus une réunion conférence ils veulent nous expliquer le poste etc etc et après pour ceux qui veulent vraiment continuer bah on sera on en saura plus à partir du 1er juillet quoi donc moi ce serait pour commencer le 1er juillet jusqu'à fin août une entreprise qui ils ont un entrepôt et ils ont un site internet du coup qui s'occupe de tout ce qui est rentrée scolaire les livres tout ça les cellules, le crayon tout ça bah ça serait pour travailler là-dedans une boîte qui fait ça quoi c'est un site internet qui a un entrepôt qui fait plus de 4000 m² et bah ils cherchent des préparatants de commande pour préparer les colis en vue de la rentrée scolaire 2021 c'est ça rentrée 2021 je crois donc c'est ça donc si je peux travailler déjà deux mois pendant l'année ce serait cool quoi là il faudrait essayer de contacter la semaine prochaine c'est l'entreprise que j'aurais pu travailler un peu pareil c'est préparatant de commande mais là c'est produits de beauté tout ce qui est salons de coiffure et salons d'esthéticiens et du coup bah pendant ce temps avec le Covid c'est pas évident ils ont moins de demandes de travail parce que les esthéticiens et certains coiffeurs sont fermés dans les centres commerciaux du coup ils ont moins de commandes pendant ce temps ils pouvaient pas se permettre de prendre une nouvelle personne donc je vais essayer de les rappeler quand on sera mi-mai bah début mai quand s'ils réouvrent vraiment tous les magasins mi-mai bah tout ce qui est coiffeurs tout ça je vais essayer de les recontacter pour voir ce qu'ils vont me dire en plus c'est pas trop loin parce que où je travaillerais au mois de juillet août ça sera à Ouassel c'est à peu près à allez 28 minutes de route de chez moi et si je travaille par exemple à l'autre entreprise où ils font tout ce qui est coiffeurs et esthéticiens allez 20 minutes c'est moins ou moins donc pour moi ce serait plus avantageux j'aurai moins de frais d'essence donc je vais voir j'essaie de le recontacter début mai je vais attendre de savoir ce que le gouvernement va annoncer fin avril parce que là normalement le poste que je vous dis par rapport au coiffeur j'aurais dû être déjà en CDI depuis l'année dernière mais le problème c'est que bah il y a eu le Covid il y a eu la deuxième en fait c'est la deuxième j'avais eu l'entretien en mois de septembre août septembre je sais plus j'avais eu l'entretien en août septembre et après il y a eu le deuxième confinement et bah moi je devais faire une semaine ils avaient eu une semaine de stage via Pôle emploi pour voir si vraiment le poste me convenait etc et après là je devais signer un CDI donc bah j'étais un peu dégoûté quand il m'a dit ça au téléphone il m'a dit bah du coup bah c'est remis au début janvier et début janvier bah début janvier bah l'économie c'était pas terrible c'est à dire qu'au début c'était un peu la merde avec le Covid et là c'est toujours la merde avec le Covid donc euh voilà quoi pour en ce temps j'aurais pu enfin avoir un CDI pour être tranquille pour avoir sécurité de l'emploi etc mais bon voilà quoi le Covid en a le Covid en a euh comment ça se dé euh décidé autrement on va dire donc c'est un peu un proche chiant quoi en espérant que quand je vais décharger mon camion je vais pas ça va pas blaguez j'espère pas il faudrait que mon nom ça va pas blaguez vous voyez là il est quel art dans le jeu vous voyez les 4h du matin 4h25 il commence déjà à faire jour moi à 4h25 chez moi il fait pas jour à quelle heure tu te lèves le matin ? voilà normalement j'ai juste à recharger mon camion étant que moi ça devrait recharger en même temps j'ai vu ça la dernière fois vous allez voir quand vous déchargez votre camion bah ça reprend une charge aussitôt vous allez voir donc ça je trouve ça bien je trouve ça sympa je trouve on va essayer de faire la manoeuvre la Philippe manoeuvre je sais pas si vous connaissez ce mec là Philippe manoeuvre c'est un peu pareil c'est une petite blague mais c'est que je vais y arriver du premier coup cette fois-ci ah peut-être c'est pour vrai que je vais y arriver du premier coup on va essayer de se garer comme ça hop oh ça devrait le faire cette fois-ci peut-être pas aussi bien que la dernière fois mais oh on est bien on est bien on est bien ah peut-être que j'avance un petit peu hop voilà je suis bien garé du premier coup vraiment franchement impeccable ah non faut pas que j'appuie là-bas par contre vous voyez si j'ouvre le truc ça va décharger voilà là ça va décharger normalement euh pourquoi ça décharge pas là ? ah non faut que je... attendez c'est quoi ce bordel ? ah non faut que je livre ah non c'est bon ah non c'est bon j'ai fait une connerie voilà ça va décharger si possible donc on va laisser et normalement tout seul ça devrait charger normalement je me trompe pas ça devrait charger tout seul donc là ça va livrer en gros le camion il est chiant on va éteindre la radio en attendant on va éteindre la radio le camion voilà on va l'éteindre en attendant le camion hop ah c'est chiant il y a le bruit de merde là voilà c'est bon donc on va éteindre le camion en attendant hop pendant que ça se fasse on va vider voilà hop ça va se faire tout seul normalement normalement c'est la même charge des fois ça charge en même temps ah vous voyez ça charge en même temps c'est ce que je vous disais ça décharge et ça charge en même temps donc ça je trouve ça cool je crois là vous voyez ça a chargé du coup les bras ont terminé donc moi je vais faire tous les côtés merde excusez moi je vais vous laisser là je vais pas vous épargner le le chargement et le déchargement des cochons donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu donc je vous dis à une prochaine et une prochaine vidéo donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos je suis bye bye pour tout bien Peace j'espère 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 Sous-titrage ST' 501